Grande soirée foot et notre tournée européenne sur l'antenne d'Europe 1, toujours avec nos experts Sacha Beckerman et Marc Libra et bien sûr Juan José de Rado comme promis pour l'Espagne. Bonsoir Juan José ! Buenas noches Lionel ! Vous l'avez entendu, Adama Traoré confirmé au Barça. On en parle dans quelques instants avec vous, avec Marc Libra aussi qui a son mot à dire sur ce transfert. Mais d'abord, la même question pour tous nos correspondants à l'étranger, pourquoi pas de football ce week-end et donc pas de football en Espagne ? Parce qu'il y en a en France avec la Coupe de France, bien sûr, il n'y en a pas en Angleterre, il n'y en a pas en Italie, il n'y en a pas en Allemagne et il n'y en a pas en Espagne. Et pourquoi ? Eh oui, il n'y en a pas en Espagne, c'est la première fois, la première fois qu'il y a comme ça un arrêt de la première division espagnole, de la Liga Espagnole, ça n'était jamais arrivé. Alors, il y a effectivement un calendrier qui est assez chargé, mais surtout, surtout, la Liga Espagnole a décidé de suivre une recommandation qui a été faite par la FIFA parce que vous savez, actuellement, il y a des matchs en retard dans différentes fédérations de la FIFA, que ce soit la Comebol, que ce soit la CONCACAF ou encore la CAF avec la Coupe d'Afrique des Nations, qui demandaient, si c'était possible, effectivement, d'arrêter pour que ces matchs des autres fédérations internationales puissent avoir lieu. Et l'Espagne, ça l'arrangeait beaucoup parce que vous savez, que ce soit du côté de Madrid, que ce soit du côté de Barcelone, de Valence, même de Séville ou l'Amérique de Madrid, ils ont des internationaux qui jouent avec des équipes d'Amérique latine ou avec des Amériques africaines. Et donc, pour eux, c'était bien d'arrêter, effectivement, et laisser partir ces joueurs qui vont être de retour, a priori, mardi prochain, pour la Ploupa. Et donc, ils vont pouvoir intégrer leur club et reprendre le championnat avec eux. Voilà, mais il y aura tout de même, les 2 et 3 février, la Coupe du Roi, Juan José. Eh oui, il y a la Coupe du Roi et un match vachement intéressant. Ça sera Bilbao face au Real Madrid. Ça sera, effectivement, le 2 et 3 février avec Valence Cadiz et la Sociedad Betis. Et je ne vous parlez de la Sociedad Betis parce que, vous savez, le Betis est aujourd'hui troisième de la Liga Espagnole derrière Séville. Donc, une Coupe du Roi qui promet beaucoup parce que, juste derrière, il y a une nouvelle journée des championnats. Et puis, vous le savez, bien sûr, la semaine d'après, il y aura quand même la Champions League et la Ligue Europa qui revient pour ces clubs qui sont toujours en compétition internationale. Est-ce que vous saviez, Juan José Dorado, que dans les tuyaux, il y avait le possible retour d'Adama Traoré à Barcelone puisqu'il était à Wolverhampton et qu'il a été formé par le Barça ? Oui, ça y est, c'est confirmé depuis une petite demi-heure, c'est confirmé par le Barça. Adama Traoré, qui était à Duvaill en vacances, est rentré hier du côté de Barcelone pour passer la visite médicale. Et comme je vous disais, il y a une petite demi-heure, ça a été confirmé. Donc, comme disait Philippe, c'est temps près jusqu'à la fin de saison avec une option d'achat non obligatoire qui est autour d'une trentaine de millions d'euros. Et vous l'avez dit, effectivement, ce n'est pas un inconnu, Adama Traoré, puisqu'il a intégré la discipline du Barça quand il avait 8 ans. Il a même débuté avec la première équipe de Barcelone, c'était le 23 novembre 2013. Et vous savez par qui il a remplacé ? Il a remplacé Neymar. Il a remplacé Neymar le jour où il est entré, il a joué pour la première fois. Donc, avec l'OFC Barcelone. Et puis, Adama, comme je vous dis, partit à 19 ans, revient à 26. Et ça pose quand même un petit problème du côté de Barcelone. Vous le savez, parce que maintenant, il y a déjà trois recrues au Mercato d'Iber de Barcelone. Il y a Dani Alves, qui a été donc déclaré. Il y a Ferran Torres. Il y a Adama Traoré. Et vous savez que l'UEFA ne permet que pour la Champions League ou l'Europa League, on ne peut inscrire qu'un maximum des trois joueurs au Mercato d'Iber. Si Barcelone fait venir une autre recrue, il va falloir laisser une à l'arrêt parce qu'elle ne pourra pas jouer les compétitions internationales avec le Barça. Et ça pose question aussi, Marc Libra, et peut-être un grand coup de pied dans la fourmilière de votre part. Non, mais sur le retour d'Adama Traoré. On a entendu tout à l'heure Philippe Auclair dire qu'il appréciait beaucoup ce joueur, notamment dans une position déliée. Il mettais les qualités en avant. Oui, les qualités. Est-ce que vous mettez ces qualités en avant, vous aussi ? Je suis le champion anglais, je l'ai vu évoluer. Je me pose des questions quand le Barça, alors c'est bien, il récupère un joueur espagnol, mais je me pose des questions dans le système de jeu. Cette saison, il vient de marquer un but récemment, c'est aucune passe décisive. Je ne sais pas si c'est Ferran Torres qui vient d'arriver, en plus, qui joue à droite, lui va jouer à droite. Enfin, qu'est-ce qui se passe ? Vraiment, je ne comprends pas. Il a des qualités, mais ce n'est pas le joueur que je pense voir à Barcelone. Je ne sais pas, et puis ses stats depuis qu'il est parti, ce n'est pas évident. Après, ce sont des qualités physiques, donc j'invite toutes les personnes à voir son jeu, son style de jeu qui est très physique, qui va très très vite. Mais souvent, pour moi, il confond vitesse et précipitation, et pour moi, ça ne rentre pas dans ce que veut faire le Barça aujourd'hui. Après, peut-être qu'il me fera mentir et que je me trompe, mais on verra. Mercato animé, donc, au Barça, chez les Catalans, Juan José Dorado, avec peut-être des nouvelles du feuilleton Dembélé. Il est toujours au Barça, il n'y comprend plus rien. Oui, personne ne comprend plus rien. Vous savez que mardi dernier, il y a eu quand même une réunion entre le manager de Dembélé et Xavi, l'entraîneur du Barça. Xavi, encore une fois, a dit qu'il fallait qu'il parte à Dembélé et que s'il ne partait pas, il n'était pas sûr de le faire jouer. D'ici la fin de saison, l'histoire est qu'aujourd'hui, Dembélé est à la recherche d'une équipe. Il a déjà admis qu'effectivement, peut-être la solution, c'est un départ, mais le départ, c'est avant le 31 à 23h59. Il y a trois clubs, parce qu'on regarde du côté de la Première Ligue, il y a notamment Manchester, Newcastle et Chelsea, qui pourraient le voir arriver. Mais le fait que Dembélé ne part pas, impossibilite pour l'instant le fait de faire venir d'autres recrues au Mercato d'Iber. Le Barça est en train d'essayer de faire venir Obama et Young, mais aussi de faire venir peut-être Meunier, parce que le Barça cherche un latéral. Et ça ne pourrait se faire que s'il ne me plaît pas, parce qu'à ce moment-là, il y aurait effectivement de la masse salariale qui serait dégagée. Merci pour toutes ces informations, mon cher Juan José Dorado. A très vite sur l'antenne d'Europe 1 pour les toutes dernières informations en provenance d'Espagne.